Bonjour à toutes et à tous, alors on vous propose une petite vidéo making of aujourd'hui avec Florence Torta qui fait les visuels avec Philippe sur le jeu vidéo Noob notamment, mais aussi les bandes dessinées, Neogitia, le blog de Gaïa, Noob, Sentai School, Roll Queer, donc voilà il y a énormément de choses. Parce qu'en fait aujourd'hui on a du nouveau matos en fait on a reçu une tablette XP-Pen qui est notre nouveau partenaire et donc du coup l'avantage c'est que c'est un outil de création puisqu'en fait on fait des partenariats qu'avec des sociétés qui nous permettent d'être en adéquation avec nos univers transmédia la création et on voudrait vous montrer un making of de la création des avatars et on va vous révéler aussi pour la première fois les visuels 2D des Noob dans le jeu vidéo et moi ça m'intéresse parce que j'ai envie de me former aussi aux tablettes comme ça et l'avantage c'est que je vais pouvoir avoir une démo un petit peu en mode cours particulier de Florence. Donc là tu es sur le buste de Sarah Alzar. Voilà, alors là ce que vous pouvez voir, bon déjà j'ai posé quelques apps là pour pouvoir vous montrer un petit peu comment je bosse. Alors bon, je dois dire que déjà il y a un truc qui est cool, c'est un super grand écran, donc là ça aide bien pour bosser. Donc première. Oui parce que toi t'as bossé pendant plus de 10 ans sur des tablettes et tout à l'heure on a vu ton photoshop qui était paramétré par rapport à ton ancienne tablette. Qui est toute petite. Et en fait ouais ça occupait la moitié de son écran donc déjà ça, ça doit te changer la vie. Oui oui et puis c'est vrai que c'est l'occasion de parler de ce genre de tablette parce qu'on a parlé plusieurs fois en festival, les différences entre la tablette qui est un écran et celle qui n'en sont pas. Donc là c'est vrai que l'écran vous avez un truc qui est super, c'est que vous êtes comme un original, vous êtes directement à la main. Et comme vous pouvez le voir en plus il y a un petit socle donc ça permet d'avoir l'inclinaison, la bonne inclinaison pour la main. C'est des petits détails mais si vous êtes dessinateur vous savez que ça fait quand même une sacrée différence. Oui parce qu'au niveau des dessins donc il y a par exemple Philippe qui lui est plutôt crayon, papier vraiment à l'ancienne. Pareil pour Nicolas David qui fait Mécase. Et à contrario on a Joris Boyer qui fait donc le manga Nubriroll et Neo Jicia. Lui il n'est que sur tablette par exemple, il travaille énormément là dessus, ça lui apporte beaucoup de raccourcis, des trames etc. Toi tu t'en sers énormément, je pense que tu t'en sers aussi pour dessiner mais en tant que tu travailles aussi pour la couleur c'est ça ? Moi c'est surtout pour la couleur. Alors il faut déjà savoir quelque chose c'est qu'avec un écran ce qui est bien c'est que vous avez une couleur. Là ça me sert particulièrement pour le jeu vidéo du fait que vous avez un écran qui est rétro éclairé. C'est à dire que moi ça me permet d'avoir une bonne idée de ok ma couleur ça va donner ça, ça va donner ça sur vos écrans, vos écrans d'ordi etc. Donc ça c'est vraiment le truc super pratique. Donc du coup là c'est pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Et alors pour les gens qui me demandent de temps en temps les petites questions, je vais répondre à des petits trucs techniques. Voici ça vous voyez. Oh ça va bizarre, il est moins classe. Vous savez il n'a plus de visage. En fait je travaille, bon ça c'est vraiment un truc technique mais en gros voyez-vous j'ai mon trait et ma couleur qui sont séparés. D'accord. C'est beaucoup plus facile pour bosser. Donc une fois que je suis là, et bien là c'est vraiment tout le bonheur et des fonctionnalités d'une tablette comme ça, c'est le fait que je vais pouvoir travailler directement sous ma main. Donc là comme vous avez vu j'ai mes aplats, avec la baguette magique je commence à dire bah ok je vais travailler sur ce petit morceau ici. D'accord. Et là, là c'est le début du travail. Alors ce qui est super intéressant pour les avatars du jeu vidéo, et j'espère que vous verrez ça, c'est que ça nous permet de travailler totalement différemment. A savoir que moi jusqu'à présent je faisais pour de la BD, là c'est des illustrations uniques. Donc le travail de détails qu'on peut mettre dessus est super, vraiment je vais au plus loin en tout cas. D'accord. Donc là ce que je suis en train de faire c'est faire juste ma sélection de couleurs. Donc vous voyez ça c'est ma couleur de départ et ça c'est ma couleur d'arrivée. Donc ça me permet d'avoir une bonne idée des différences. Hop. Et donc là c'est vraiment très intuitif en fait vous voyez j'ai changé d'outil. Hop là. Et puis là rien qu'avec ça j'ai déjà, juste avec un petit dégradé j'ai posé une ombre. D'accord ouais c'est l'ombre de l'épaulette qui est au dessus qui se projette sur celle d'en dessous. Voilà. Donc il y a différents types d'ombres. Là on va dire c'est l'ombre qui est due à la forme. Et là je vais placer ici. Alors c'est mon ordre qui est un peu long ne vous inquiétez pas. Hop je place une petite ombre en plus. C'est juste pour dire que voilà ce sera un petit peu plus grand. Alors pour travailler le cuir et donc travailler les détails comme je viens de l'expliquer. Moi j'aime bien rajouter des reflets. Et l'avantage du reflet c'est que son nom a le mérite d'expliquer ce que c'est. C'est que ça reflète. Donc vous reflétez tout ce qui est tout ce qui est possible. Là par exemple Sarazard il a une armure il a une armure rouge. Donc je pense que pour le reflet c'est intéressant d'avoir quelque chose qui est du domaine un petit peu de l'oranger. C'est vraiment j'aime bien essayer mais disons que sur du rouge avoir du reflet bleu. Il va falloir que vous le calibrier vraiment comment dire à la teinte frais avec l'orange. Là je me facilite un petit peu la vie. D'ailleurs tu parles de calibrage aussi. Je pense que sur une tablette comme ça si jamais tu fais du dessin en noir et blanc tu n'as pas besoin de faire un gros travail. Mais toi pour la couleur il faut que ce que tu vois sur ton ordinateur soit la même chose que ce que tu vois sur ta tablette. Oui parce que justement le truc est là c'est que ce que vous avez sur un écran d'ordi c'est pas tout à fait ce qui sera imprimé. Alors c'est un petit peu différent donc pour le jeu vidéo mais en l'occurrence je le dis par rapport au bouquin. Effectivement ça change et l'avantage que vous avez avec ce genre de tablette c'est qu'en fait c'est ce qu'on appelle calibré d'usine. C'est à dire que vous n'avez pas besoin de vous embêter à aller chercher mille réglages et ça c'est vraiment bien. Après libre à vous de travailler un petit peu sur la luminosité. Personnellement je le fais un peu. Si vous travaillez sur quelque chose de très très lumineux des fois ça peut être un petit peu embêtant parce que vous allez voir la meilleure version de la couleur. Du coup après quand tu as la version papier. Il vaut mieux savoir où est-ce qu'on a les petits défauts plutôt que de voir un truc pas bien fait. L'avantage des bustes en fait c'est qu'ils vont être dans le jeu vidéo donc là ça sera du rétro éclairé puisque les gens vont jouer sur ordinateur, sur peut-être leur télé si un jour on a un portage console etc. Mais derrière il va aussi y avoir le artbook donc là c'est du papier donc c'est un autre rendu de couleur en quelque sorte parce que là tu n'as pas le rétro éclairage. Il va y avoir les cartes aussi donc du coup c'est vrai que c'est marrant parce que selon le type de papier etc il n'y a vraiment pas le même rendu. Et donc il faut prendre tout en compte en fait parce qu'il faut que le spectre de couleurs, moi ça m'était déjà arrivé parce que bon je dessine pas mais c'est sur des visuels Photoshop à partir de photos. Notamment la fiche officielle de la saison 8 de Noob elle est très bien en rétro éclairé mais alors quand on l'imprime souvent elle est trop foncée en fait. J'ai du mal doser en fait parce que j'ai pas forcément cette expérience là et je l'ai appris pour le coup. Et donc en fait il faut trouver un spectre qui est entre les deux de telle sorte est-ce que le résultat soit pas trop pâle ou trop clair quand c'est rétro éclairé et pas trop foncée quand c'est imprimé. C'est l'avantage d'avoir donc ce matos c'est que vous avez quand même des choses qui sont de base dedans c'est comme par exemple c'est très bête mais tout est compris pour ce qui est de la pression. Les niveaux de pression qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que simplement votre trait ne sera pas toujours le même si vous tracez avec une souris avec une souris votre trait il fait 4 pixels il le fera toujours ad vitam aeternam. Et bien là par contre étant donné que vous avez vous avez de la pression c'est vraiment la pression de votre main qui travaille ça vous permet ça vous permet de faire des traits plus ou moins plus ou moins épais. D'accord je vais faire une petite démo pour ceux qui connaîtraient pas avec un nouveau une nouvelle image voilà c'est vraiment là voyez c'est tranquille et là j'appuie hop voilà la différence et pourtant c'est le même outil. D'accord et en fait très fin et ça c'est dans la machine donc véritablement moi j'ai connu des vieux modèles par exemple il fut un temps où il fallait vraiment rentrer des choses dans dans la tablette etc là vous n'avez pas besoin c'est direct donc c'est vraiment au niveau du au niveau du comment dire du je la branche et je travaille vous y êtes. D'accord. Et ça c'est vraiment c'est vraiment chouette parce que ce que je suis en train de faire en ce moment c'est vraiment quelque chose je vais en garder un petit peu je vais me faire une petite sauvegarde etc pendant que je vous parle je travaille vraiment. Oui bah oui du coup ce visuel sera vraiment dans le jeu vidéo là on vous le fait en direct alors il sera pas fait entièrement parce que ça devant des heures et des heures il y a quelques heures de boulot et ça demanderait une vidéo une vidéo beaucoup plus longue. Mais cette épaulette vous l'aurez vu en direct secret il aurait eu un gros travail d'épaulette et tous ces boutons là qu'on voit là-bas c'est jamais vraiment compris. Ce que tu vois tout là c'est un truc qui est super pratique c'est les raccourcis en fait alors moi pour le moment j'ai pas encore tout paramétré parce que j'admets que comment dire j'en utilise assez peu. Mais ça vous permet en fait de mettre toutes les fonctionnalités que vous voulez alors là j'ai vraiment laissé celle de base et vous allez voir c'est rigolo parce que ça apparaît en bas de l'écran en bas de l'écran ici par exemple tac ça c'est le pinceau le pinceau moins il apparaît là. Là vous avez zoomé là vous avez dézoomé et ça et ça donc c'est de base ça c'est de base et vous pouvez les paramétrer absolument comme vous voulez. Moi sur mes anciens modèles de palette et bien oui j'en avais certains j'avais le zoom le dézoom parce que ça c'est super pratique et ça vous évite de devoir chercher le plus le moins sur votre clavier. Donc en fait ça permet ces petits boutons là ils vous permettent de travailler uniquement avec cet écran plutôt que de revenir sur votre écran d'ordi sur votre clavier. Et ça c'est vraiment hyper pratique et là t'imagines bah t'en as quand même 8 et même le central il est réglable et je te parle même pas de ceux du stylo. Donc vous voyez vous pouvez vraiment en mettre énormément. C'est des fois malheureusement les gens pensent que à cause de ce genre de fonctionnalité entre guillemets l'ordi fait tout. L'ordi fait pas tout bien entendu c'est vous qui travaillez mais par contre il n'y a pas de mal à se faciliter la vie quand même parce que vous passez des heures sur un dessin. Bon bah voilà c'est pas pour passer votre temps à faire aller chercher autre chose. Non là c'est bon c'est là. Et quand la dame d'XPPN m'a envoyé le message donc on est allé voir ce qu'ils avaient et compagnie. Et c'est vrai que moi j'étais assez surpris parce que par rapport à une Wacom qui coûte assez cher en fait j'étais surpris parce que là c'est quoi c'est un tiers du prix par exemple. Ouais quasi. Et du coup est-ce que au niveau on va dire de ton expérience de travail tu sens parce que toi tu as bossé pendant plus de dix ans sur une Wacom c'est ça. Est-ce que là tu sens une grosse différence ou pas par rapport à différence de prix ou pas du tout ? Je sens pas une grosse différence. Il y a des choses qui sont du domaine de la prise en main parce que je pense que tout le monde a des habitudes de boulot etc. Mais par contre au niveau de la manière par exemple dont elle réagit, vous voyez ça réagit vite, le curseur il réagit vite, ce genre de choses. Moi je trouve que c'est un... comment dire... c'est... bah ouais... là honnêtement vu qu'on parle un petit peu... T'as pas senti de grosse différence ? Non, j'en ai pas senti vraiment de particulière. Moi je trouve que c'est un... J'ai l'impression que c'est assez neutre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où toi t'as installé ton Photoshop, parce que tu travailles sur Photoshop, une fois que tu récupères tes raccourcis, tes machins et tout ça, finalement ça... Bah comme je te disais au début, étant donné que ça demande des fonctionnalités finalement qui sont de base, parce que ça revient... Le dessin digital c'est comme dessiner à la main, donc du moment que vous avez les bonnes fonctions, à savoir la pression, un écran qui est agréable, parce que par exemple j'approche pas quoi, ça a l'air très bête, mais ça aussi ça fait partie du confort de travail, vous avez le petit pied qui va avec et tout, moi franchement, oui, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un confort de boulot, c'est évident. Il y en a certains qui mettent des gants là, il y en avait un là, en fait ça sert à quoi ? Alors ces petits gants là, c'est donc comme vous pouvez le... C'est des gants pour des gens qui n'ont que deux doigts en fait. Tout à fait, c'est vraiment pour mettre sur le côté de la main, ça vous permet d'avoir un geste assez fluide, et surtout ça vous permet, parce que s'il y a bien une chose auquel il faut faire attention sur une palette écran, bah c'est l'écran. Donc forcément, moi j'ai l'habitude, etc., donc du coup voilà, je fais attention, mais c'est vrai que de temps en temps, moi ça m'est arrivé des fois de voir des gens, genre avec une bague ou quoi que ce soit, qui arrivent vers l'écran, pour moi c'est une peur quoi, donc non, les enfants mettaient des gants quoi ! Donc non, c'est pareil, tout ça c'est des petites choses de confort, donc chacun les utilise absolument comme il le sent, mais en tout cas, vous avez cette possibilité de l'utiliser, donc moi je me dis à chaque fois, puisqu'on a la possibilité, pourquoi pas ? Oui, sachant que là, pendant qu'on parle sur la vidéo, je ferai quelques visuels de bustes en 2D qui défileront en fait, pour que les gens voient un petit peu tout le travail que tu fais sur les textures, sur... Là j'en ai un qui me tient à cœur, je vais vous montrer... Il te tient à cœur ? Il te tient à cœur justement ! Oui, c'était une siroque le à cœur, en plus c'était même pas calculé, tu vois. Même pas ! Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi j'ai voulu travailler vraiment mes effets de matière, etc., et donc j'espère que là vous pouvez les voir un petit peu avec la vidéo et le zoom, c'est que vraiment, chaque matière a sa texture. Là vous avez d'abord un manteau en cuir, donc le cuir c'est quelque chose qui est vraiment, on va dire, plat, alors que d'un autre côté, vous avez sur les mains, vous avez tout ce qui est en cuir, mais qui est en cuir plus gratté, et là par contre, vous retrouvez du tissu, et donc le côté... Avec un petit maillage de... Voilà, un petit maillage, etc. Puis là vous avez même, pour terminer, oui, pour terminer ici, vous avez même un petit effet pour du métal. Et c'est vraiment ça que j'ai essayé de faire pour tous ces bustes, donc j'espère que ça se verra. Mais tout part de là. Oui, tout part d'un petit à plat. Parce que là, pendant les quelques minutes où on a parlé, par exemple, j'ai mis en place une épaulette. Donc en fait, voilà, en gros, là, on a globalement le niveau qu'on peut avoir, c'est-à-dire on remplit les aplats, ça c'est le niveau 1, et puis plus tu prends du niveau ensuite sur ce genre d'outils, et plus tu peux faire les ombres, et puis ensuite les textures, et puis le relief aussi, le volume. Oui, il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses à faire. Moi, pendant des années, j'ai travaillé avec une petite tablette normale, sans écran. Donc c'est très cool si vous commencez. Si vous êtes un petit peu plus aguerri, c'est vrai que la tablette écran, je me répète, mais pour moi, c'est vraiment ça, parce que moi, je ne quitte plus la mienne depuis que je l'ai. C'est vraiment, vous êtes super, super confortable. Et puis alors, c'est très bête, mais c'est super léger aussi. Donc comme ça, vous le mettez dans le sac et c'est réglé. Est-ce que tu peux l'utiliser sans avoir un ordi à côté ? Alors, celle-là, non. D'accord. Vous avez d'autres modèles qui le font. Je ne sais pas pour XP, mais puisque là, on parle de la XP-Pen Artist 15.6. Celle-là, il faut que vous soyez avec votre ordi. D'accord. Donc en fait, il y a plusieurs modèles. C'est-à-dire, il y a celui où tu as juste la tablette, mais tu n'as pas d'écran. Il faut que tu regardes l'écran, donc tu lèves la tête vers là tout en dessinant vers le bas. Tu as la tablette où il te faut quand même un ordi, mais tu peux regarder ta tablette parce qu'elle est quand même avec un écran. Et le top du top, alors je ne sais pas si XP-Pen en fait, mais en tout cas, il existe aussi des modèles de tablettes où c'est carrément un ordinateur intégré. Oui, il existe vraiment tout et l'avantage après de toutes ces tablettes et tout, c'est de trouver celle qui vous correspond. Parce que ce n'est pas une question de combien elle coûte, etc. parce que c'est vous qui travaillez. Mais c'est vraiment toujours cette idée de, ok, c'est laquelle qu'il me faut, si je commence, de quoi j'ai besoin. Et voilà, moi à partir de là, j'ai vraiment travaillé avec tout. Donc, si tu me demandais quel est l'avantage de chacune, honnêtement, oui, je peux te le dire. Les premières, l'avantage, c'est que c'est tout petit, vous pouvez l'avoir tout le temps avec vous. Jaurice travaille sur ça pour les mangas, par exemple. Donc, vous pouvez tout à fait faire un manga professionnel avec une tablette sans écran. Tout à fait, tout à fait. Et puis en plus, elles sont, pour le coup, elles sont super, super pas chères, petites, ça passe dans n'importe quel sac. Donc, quand vous êtes en déplacement ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin d'être, vous avez votre ordi, vous avez votre tablette avec vous. Et après, quand vous passez à quelque chose comme ça, c'est à la fois suffisamment léger pour être nomade. Et en même temps, moi, personnellement, c'est mon bureau. Voilà, moi, je la cale sur le bureau, etc. Quand il faut, je la bouge et tout. Mais c'est vrai que c'est mon premier, comment dire, c'est vraiment attaché à mon ordi. Moi, les deux font un bloc. Bah ouais, et puis du coup, les dernières, c'est encore plus pratique parce que tu n'as que la tablette à prendre. Et en tout cas, ouais, c'était super intéressant parce que déjà, moi, je vous vois souvent avec vos tablettes et tout ça, mais je n'ai jamais vraiment pris le temps d'en discuter. Donc, du coup, ça a été l'occasion pour nous. Ensuite, oui, on a pu faire cette vidéo grâce à XP-Pen parce que du coup, ils nous ont envoyé du matos. Et que comme c'est du matos qui directement sert nos créations, il y a une osmose totale dans ce genre de choses. Tu vois, ce n'est pas nuisible à l'avancée du projet. Au contraire, Flo, ça lui permet donc du coup de bosser sur un nouveau matos qui est beaucoup plus grand parce que du coup, tu vas pouvoir mettre... Et oui, c'est très grand. Là, je ne sais plus où regarder tellement c'est grand là. Voilà, et donc du coup, voilà. Et puis ensuite, ils nous ont même dit qu'ils nous en passerait à faire gagner à la communauté. Du coup, ça sera l'occasion aussi d'en passer à certains de nos fans qui pourront nous dire si jamais oui ou non ça leur plaît. Mais en tout cas, voilà, moi, j'aime bien ce genre de choses. Et du coup, voilà, tu as pris un level up dans ta tablette et donc, il va y avoir... C'est comme quand on a eu les nouvelles caméras grâce au premier crowdfunding. On a eu nouveaux objectifs, ça s'est vu dans la trilogie. Là, on a du nouveau matos, ça se verra sûrement dans le jeu vidéo. Et voilà, là, nous avons une sonnerie qui indique dans un timing tout à fait parfait que nous avons fini. Donc, on vous dit à très bientôt et on vous dit merci. Moi aussi, je teste des nouveaux trucs parce qu'on va créer une chaîne secondaire et j'ai envie de faire plein de contenus de style vlog et compagnie. Donc, voilà, je teste plein de trucs à droite, à gauche. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada